Ce samedi, nous avons rendez-vous au Pitch chez Benoît et Amandine. Benoît et Amandine ont ouvert il y a tout juste quelques mois le bistrot et l'épicerie. Leur commune, c'est Montron-Château. Si, si, on dit bien Montron. Par contre, le château, lui, a disparu depuis longtemps. On n'est ici pas loin de Besançon, mais pourtant déjà bien à la campagne. Alors ce petit bistrot est une bénédiction pour les 500 Castelmontois. Bonjour, ça va bien ? Dites-moi, ça marche bien ici ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ici ce bistrot à la campagne ? On cherchait un petit commerce de campagne pour, vous voyez, comme ça se passe là, tout ce qui est convivialité, rencontrer les gens. Qu'on n'a pas trouvé en ville à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Il y a vraiment, on le voit dans votre clientèle, un peu tous les âges ? Il faut un lieu où les gens se retrouvent et c'est ce qui manquait. Et là, on voit, il y a toutes les générations. C'est important aussi, vous avez une épicerie à côté, de ne pas faire qu'une seule activité. Oui, tout à fait. Non, on ne peut pas à l'heure actuelle vivre que d'une chose. Il faut se diversifier, il faut faire un petit peu de tout, un petit peu d'épicerie, un petit peu de tabin, un petit peu de bar, un petit peu du pain, des choses comme ça. Il faut une multitude de choses pour que les gens puissent venir. Autrement, un seul service, ce n'est pas assez. Benoît, il y a un autre Benoît dans le village, c'est le curé. Il vous a marié, c'est ça en plus ? C'est la petite anecdote ? Eh ben, pour savoir où est le curé, demandez à Franck, il est dehors, il va vous y amener, ça se trouve, il a le temps. Eh ben, super, merci beaucoup, à plus tard ! Eh ben, merci à vous, puis à bientôt ! Franck, on profite du bout de chemin pour vous poser quelques questions sur Montron. Vous êtes originaire de la commune ? Oui. C'est une commune, il n'y a pas beaucoup d'habitants et à la fois, on a l'impression que c'est très dynamique. Oui, il y a beaucoup d'associations, il y a des entreprises. Vous êtes responsable de la Syrie. C'est aussi important économiquement d'avoir une telle entreprise ? Oui, oui, c'est bien, il y a 18 salariés, c'est des gens des alentours. C'est du bois local, c'est du bois pour de la construction locale ? C'est du bois de la région, c'est du HEC aussi pour l'exportation. Et vous l'exportez où, du coup ? Vous l'exportez un peu partout dans le monde ? Oui, un peu partout dans le monde. Eh ben, super, on n'est pas loin de... parce que Benoît, le curé, doit nous attendre. Eh ben, c'est juste là. Eh ben, super. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Alors, vous êtes le curé ici, à Montron-le-Château ? Effectivement, je suis le curé de la vallée de la Loue, du plateau d'Amancy et du plateau des Catemonts, oui. Mais pas que, parce qu'ici on est dans un gîte de spéléologie, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est un lieu qui a pu accueillir 40 et quelques personnes. Et Montron-le-Château, c'est la commune de la moitié nord de l'Europe de l'Ouest qui possède le plus grand nombre de cavités de niveau national, de plus de 100 mètres de profondeur. Vous m'emmenez voir ça ? On va voir, on est parti. Allez, c'est parti. Là, Benoît, on est sur le sentier karstique qui est visité par de nombreux touristes, mais aussi des gens du coin. C'est vraiment ici qu'on initie des gens au phénomène karstique ? Voilà, c'est ici qu'on peut découvrir et comprendre ce qu'est le karst. Donc, une région, un massif, une zone calcaire creusée par l'eau. L'eau de pluie devient acide au contact du dioxyde de carbone rencontré dans l'air et dans l'humus. Et cette acidité va attaquer le calcaire et former des gouffres, des dolines, des lapiases, des grottes, etc. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'on voit très bien les différentes couches de calcaire qui se sont mises en place il y a 165 millions d'années. C'est un côté, quand on est en bas, c'est un côté presque mystique ici. Autre site, autre gouffre. Là encore, on a même des spéléos qui se préparent. C'est vraiment le paradis des spéléologues ici. Tout à fait. Donc, il y a 6 cavités importantes sur le territoire de Montronchâteau. Celle-ci est un petit peu particulière à cause de la légende de la Belle-Louise. C'est impressionnant, c'est très profond. Très, très profond. Il y a 50 mètres de première apique. Et puis après, on descend jusqu'à moins 116. Nous, on va passer du gouffre de la Belle-Louise à la poterie de la Belle-Louise. On va aller retrouver tout de suite, Elisabeth. Il y a un intérêt pour vous, en tant qu'artisan, à être dans une commune où il y a de l'association, où il y a un centre écarstique à côté, où il y a du passage. C'est un plus ? C'est un plus parce que les personnes qui vont marcher au centre écarstique peuvent venir aussi visiter mon atelier, me connaître en tout cas. C'est un plus parce que c'est un métier, ce sont des métiers, souvent l'artisanat d'art où on travaille seul. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, de travailler toujours seul. Donc, le fait d'être dans un village comme Montronchâteau, ça apporte un plus, évidemment, parce que ça crée des contacts humains. Le bistrot aussi, c'est un plus ? Pas forcément pour vous, en tant qu'artisan, mais en tout cas pour le village ? Pour le village, oui, c'est sûr. Écoutez, je vous laisse finir. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez ? On va se prendre un petit café pour terminer la journée ? Oui, je finis ma tasse et on y va. Avec Elisabeth, on a troqué le café pour une partie de fléchette. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau rendez-vous au bistrot. C'est pas mal, là ! Allez, attention ! On vous donne rendez-vous !